Mais où est passé Sébastien Follin, l'ancien présentateur météo de TF1 ? L'animateur a pris un tournant inattendu. On vous dit tout, souvenez-vous, la carrière de Sébastien Follin démarre à la radio matinale sur RFM en 1993, puis sur NRJ Réunion, alors qu'il fait ses débuts à la télévision en parallèle chez Antenne Réunion en 1991. Au début des années 2000, sa carrière explose à la télévision française puisqu'il devient présentateur météo, très apprécié du grand public et aussi animateur de l'émission à succès, Vidéo Gag, aux côtés d'Olivia Adriaco. Mais ce n'est pas tout, il a présenté diverses émissions à succès, telles que Harry sur la chaîne France 3, Galiléo sur TMC, Grandeur Nature ou Soyons Sport sur France Télévisions. Sébastien Follin ne s'arrête pas là puisqu'il animait par la suite des émissions culturelles et musicales diffusées sur des grandes chaînes comme TV5Monde, TMC et France O. Mais petit à petit, l'animateur s'est éloigné des projecteurs pour se lancer dans la production et la réalisation. Il confie lors d'une interview avec le Figaro en 2022 qu'il est animé par de nouvelles envies professionnelles. Aujourd'hui, il est producteur et créateur de concepts avec son associé Olivier Drouot. Il a mis sa casquette de réalisateur pour son documentaire Zizka Khan, une révolution créole, sur le parcours du groupe musical Zizka Khan. Notre ancien présentateur météo est donc bien resté dans le milieu de la télévision, mais cette fois-ci, derrière la caméra. Mais attendez, Sébastien Follin n'est pas bon uniquement à la télé. Il est aussi très engagé pour la protection de l'environnement et de la planète. En plus d'avoir animé Grandeur Nature, une émission de sensibilisation aux enjeux écologiques, l'animateur a co-écrit et co-produit le film Vacarme en haute mer, qui montre les dégâts de la pollution sonore sur les mammifères marins. Ainsi, il a pu établir des liens avec des experts et des acteurs engagés dans la lutte pour la protection de l'environnement. En 2020, il dirige le Gaia World Tour, un festival international en ligne qui a pour but de célébrer la richesse et la préservation de la biodiversité. L'événement réunit des intervenants engagés, des militants passionnés, ainsi que des scientifiques et chercheurs venant des quatre coins du monde. En plus de tout ça, l'ancien Monsieur Météo continue de travailler sur des projets de réalisation et de production pour proposer des œuvres pertinentes qui traitent des sujets d'intérêt général et d'actualité, et mettent l'enjeu environnemental en évidence afin de captiver le public. Cet engagement et cette démarche sincère tiennent à cœur à l'animateur qui s'investit beaucoup. Avec Olivier Drouot, son associé, il partage son expérience et propose des projets originaux pour accompagner les talents qui émergent dans le monde de l'audiovisuel. Le parcours de Sébastien Follin est donc assez fou. Monsieur Météo a su se réinventer, passant de l'autre côté de la caméra pour contribuer au développement de l'industrie télévisuelle, ce qui fait de lui un acteur incontournable de la télévision française. Sous-titrage Société Radio-Canada